Salut à tous, je vais vous parler des blasons de la 16e, la 17e, la 18e et la 19e ville, les PPP de Lorraine. Et bonne nouvelle, ce sera le dernier épisode de la série. Vous n'aurez qu'à apprendre les 19 premières villes de Lorraine au lieu de celles de plus de 10 000 habitants. Comme ça vous aurez moins de blasons à apprendre, mais j'espère que vous les connaîtrez beaucoup mieux du coup. Alors, sans plus tarder, commençons par l'Axou. Le blason de l'Axou, à l'ouest de l'Ancy, symbolise les trois richesses de la ville. La mine de l'Axou, si bon, aujourd'hui elle n'est plus trop utilisée. Symbolisée par le pic, nous avons également les vignes, le vin avec le vin pour les représenter, on comprend pourquoi. Et le dauphin qui crache de l'eau, c'est une référence aux nombreuses fontaines de l'Axou et aux blanchisseuses qui à l'époque exerceraient une activité très importante dans la ville. Et bien sûr, vous pouvez remarquer aussi que le rouge et le jaune, ce sont les couleurs de la Lorraine, les couleurs qui finiquent sur le drapeau, le rein. Aïe orange ! Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, le vif de l'industrie, les mines, le charbon. Regardez-moi ces beaux marteaux, on croirait un blason communiste. Alors, vous voyez ici, vous devez certainement reconnaître ces deux parties du blason. C'est les armoiries du duché de Barre, dont faisait à l'époque partie Ayange, à l'époque, au Moyen-Âge, en moderne, vous voyez quoi. Donc, j'en ai déjà parlé, la légende, tout ça, dans l'épisode précédent. Et ça, ce sont les armoiries du grand duché de Luxembourg. Bah oui, c'est un petit peu, Ayange, c'est un petit peu une ville entre le duché de Barre et le grand duché de Luxembourg. Voilà, c'est un petit peu un petit mix des deux, comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis, voilà, ils ont mis les basons, chaque bason en deux fois, ils les ont mis en diagonale, c'est très sympa. Et donc, les marteaux, ça a une référence à l'activité minière et industrielle de Ayange. Yutz, alors Yutz, une ville tout près de Thionville, ça c'est une référence à la famille Melbourg. L'orthographe varie beaucoup selon les sources. Moi, j'ai trouvé M-E-I-L-B-O-U-R-G. Donc, je ne vais pas vous poser une question en me demandant de dépler ce mot, ne vous en faites pas. Et c'est donc la plus ancienne famille sénoriale qui régnait sur la ville jusqu'au 15e siècle. Je n'ai pas trouvé grand-chose de plus, les couleurs, les significations. Remarquez cependant que ce sont les mêmes couleurs que sur le bason de Lunéville, par exemple. Le jaune, comme sur le drapeau de la Lorraine, et puis le bleu, je ne sais pas moi, pour être un petit peu original. Et enfin, le dernier bason que vous aurez à apprendre, last but not least, Pantamousson. Bon, alors, je veux dire, avec le nom de la ville, vous devez certainement comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un pont. Parce que, Pantamousson, hein. Bah oui, c'est le pont sur la Moselle qui a donné son nom à la ville. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait, c'était un lieu dit qui s'appelait Mousson. Et l'écu avec le bar, on l'a déjà vu pas mal de fois, je pense. C'est, encore une fois, pour les comtes et les ducs de bar, qui régnaient sur la ville en tant que seigneur de Mousson. Et ça, je pense que c'est la rivière, ou... Mais bon, je pense qu'à l'époque, elle était déjà bien sale, à mon avis. C'est pour ça qu'elle est colorée en vert. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que vous avez appris des choses avec ces vidéos sur les blasons des Lysnaville et PPP de Lorraine. Et je vous retrouve avec hâte, je vous retournerai avec hâte pour Paris Express à saison 2. Et j'espère que vous connaîtrez bien vos blasons d'ici là. Alors, à très très bientôt.